Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Vous le savez, c'est la tradition depuis maintenant... Deux fois, je crois. Bref, le 1er avril, c'est un petit peu l'émission Gag, où au lieu de parler du doublage français d'un film étranger, on parle du doublage étranger d'un film français. Jusqu'à maintenant, j'ai évoqué avec vous le doublage anglais de La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès, et celui de Astérix, c'est le domaine des dieux, de Alexandre Astier. Mais j'étais grandement aidé jusqu'à maintenant par le fait que je parle un anglais à peu près correct. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'aborder une langue que je ne parle absolument pas, même pas un petit peu, l'allemand. Car en effet, aujourd'hui, nous allons parler du doublage allemand, d'un de mes films préférés, La Tour Montparnasse Infernale. La Tour Montparnasse Infernale est donc un film français sorti en 2001, réalisé par Charles Nemes, et écrit et interprété par Éric Ramsey. Et est-ce que je profiterais pas de cette vidéo pour hurler à la face du monde mon amour d'Éric Ramsey ? Allez, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Éric et Ramsey ont commencé leur carrière avec un humour très régressif, assez proche de celui des Robins des Bois, qu'ils ont baptisé l'humour Gogol. Et là-dessus, je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Calmos consacrée au sujet, et qui est une vraie réussite. Cet humour décalé, proche de guignol, Avec moi les enfants ! Mais arrête ! Arrête ! Arrête, assis, mais ça n'a pas de quoi là-haut ! Ils vont l'exploiter dans leur pastille pour M6, les mots d'Éric Ramsey. Il faut que je sorte d'ici, maintenant ! Calmez-vous un peu ! Non ! S'en suivra dans le même registre, un spectacle au Palais des Glaces, mis en scène justement par un membre des Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval. Non mais ça va pas ! D'ailleurs c'est marrant parce que ce spectacle, il a été co-écrit avec Lionel Dutemple, qui deviendra ensuite auteur pour les guignols de l'info. Comme je disais que ça a été un humour proche de guignol. C'est très amusant ! Oui, très amusant. Mais c'est surtout dans le film La Tour Montparnasse Infernale, financé grâce au succès de la série H, dont ils sont les têtes d'affiche avec Jamel, qu'ils exploiteront au maximum cet humour de décalage, enrobé de parodies, d'humour slapstick et de gags cartoonesques. Mais là encore, je vous renvoie à l'excellente vidéo de la chaîne Calmos consacrée au sujet, et qui est une vraie réussite. Le film connaîtra un succès public en France avec 2 millions d'entrées, suivront Double Zéro avec 1,8 millions d'entrées, et Les Dalton avec 1,9 millions d'entrées. C'est pourtant à partir des Dalton que les choses vont commencer à... tourner au vinaigre. Car s'il est un relatif succès commercial, Les Dalton est un échec critique complet. A l'époque de la mise en production, le film, initialement écrit par Eric, Ramsey et Michel Asenavisius, le réalisateur de la classe américaine, se veut être un vrai western, à l'imagerie réaliste et poisseuse, et mise en scène par Asenavisius lui-même. Mais les producteurs refusent, arguant qu'il n'a pour l'instant réalisé que des pubs, et que bon, on sait pas trop ce qu'il vaut en tant que réalisateur. Visionnaire les mecs. Ah bah c'est pas des flèches, hein ! Du coup, il confie le film à Philippe Haïm, qui modifie le scénario, et repense la direction artistique pour un truc plus coloré, plus criard, et plus... fluo. Eric et Ramsey ressortiront extrêmement frustrés de cette expérience, et se consoleront en remontant sur scène, avec un spectacle mis en scène, justement, par Michel Asenavisius. Le spectacle Eric K. Ramsey troublera pas mal le public, et ça s'entend dans les réactions de la salle sur la captation. Bon ! Assez éloignés de leur humour gogole habituel, Eric et Ramsey tentent de nouvelles choses, de nouveaux registres, parfois assez... abstraits. 1917, le drame du Titanic. Oh oui. Ah, les poissons. Eric et Ramsey retourneront ensuite au cinéma, pour jouer dans le premier long-métrage de Quentin Dupieux, Steak. Et tout d'un coup, on voit les affiches dans Paris, et dans toute la France, la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. Mais personne n'a compris ce film, évidemment ! Vendu par les affiches et les bandes-annonces comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey, Steak n'est en réalité ni une comédie, ni un film d'Eric et Ramsey. Ils n'ont d'ailleurs que trois scènes en commun de tout le film. Non, non, Steak est bel et bien un film de Quentin Dupieux, et de fait, le film se planta en beauté, boudé à la fois par les fans déçus du duo, et par les cinéphiles qui n'avaient pas envie d'aller voir la dernière comédie d'Eric et Ramsey. Je comprends que les gens aient pu être déjà pointés avec la manière dont il a été vendu. Oui, ça c'est certain que là... En gros, la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. Mais pour Eric et Ramsey, cette rencontre fut malgré tout déterminante. Quentin Dupieux nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il ne fallait plus se lancer dans un film avec un réalisateur par dépit, ou juste avec une petite envie. Il faut avoir très très envie de tourner avec quelqu'un. C'est donc la rencontre avec Quentin Dupieux qui leur donnera l'assurance nécessaire pour réaliser leur premier film à eux tous seuls, seul tout. L'histoire d'un flic qui court après un malfrat dans un Paris désert, des images qui aujourd'hui nous paraissent peut-être un peu moins impressionnantes, c'est vrai. C'est dans ce film que Eric entraînera son personnage de loser malaisant, dépourvu de tact et prêt à toutes les bassesses qu'il cultivera ensuite dans Platane. Ouais, bah en attendant, ma femme elle s'est pas barrée parce que je picole ! Quoi ? Il a bu, elle s'est barrée. En pleine nuit, elle s'est barrée. Son fils s'est suicidé. Même si le film est réussi, il sera hélas un échec public avec moins d'un million d'entrées. Mais surtout, il entraînera la dislocation du duo abîmé par des nombreux conflits sur le plateau. C'est la fin de l'âge d'or de la légende Eric et Ramsey. Eric travaillera de son côté sur le film Problemos et sur sa série Platane où il prolongera son personnage de maladroit opportuniste, voire même de parfait connard. Ce n'est pas respectueux pour un chinois. Un chinois, vietnamiennois. Vietnamiennois, ça se dit vietnamien, ok ? Et Ramsey cessera avec succès un registre plus dramatique et réalisera son premier film, Le Lunaire Hibou. Le duo se reformera ponctuellement, tantôt pour une comédie policière décalée à l'âle police d'état, tantôt pour une suite assez réussie de la tour Montparnasse infernale, la tour de contrôle infernale. C'est cool alors ! C'est super cool ! J'adore Eric et Ramsey. C'est un duo légendaire au potentiel infini et dont chaque œuvre est un petit bijou à chérir. Sauf les Dalton. Leurs films, leurs œuvres sont terriblement sincères, sauf les Dalton. Qu'elles soient débiles, grotesques, régressives, poétiques, méchantes, absurdes, jusqu'au bautiste, Eric et Ramsey s'éclatent et m'éclatent et c'est pas près de changer. Nous ne voyons pas d'autres explications. Par parenthèse fermée, revenons un petit peu au doublage allemand de la tour Montparnasse infernale ou Stierbnis zu Langsam et je m'excuse d'avance pour le pathétique accent allemand que vous allez devoir subir tout au long de cette vidéo. Alors la première question qu'on est en droit de se poser et que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi diable doubler la tour Montparnasse infernale en allemand ? Je veux dire, autant la folie des grandeurs, c'est un beau film en costume avec Yves Montand, adapté d'une pièce de Victor Hugo, autant Astérix, c'est un héros international que tout le monde apprécie, mais la tour Montparnasse infernale ? En allemand ? Pour répondre à cette question, il faut savoir deux choses. Petit 1, les Allemands sont très férus de cinéma français et notamment de comédie française. Et petit 2, les Allemands doublent tout. Tout. Le cinéma français est globalement un cinéma qui s'exporte bien dans les autres pays européens comme l'Allemagne, mais aussi l'Italie ou l'Espagne. Comprenez par là que les Allemands, les Italiens et les Espagnols voient beaucoup plus de films français en salle que nous, Français, ne voyons de films allemands, italiens ou espagnols en salle. Et à ce niveau, les Allemands sont des champions. Ils éditent pas mal de films français en Blu-ray, beaucoup moins chers que chez nous d'ailleurs, et vont parfois jusqu'à éditer des films cultes en France qui ne sont disponibles qu'en DVD, voire même pas du tout en physique. Par exemple, Dealer, une sorte de pusher français que j'avais découvert en festival. Mon nom, on s'en branle. J'suis un mec qui vient à vos soirées, que personne connaît, mais que tout le monde veut inviter. Bienvenue à Co-Colant. En France, pas de sortie physique, pas de DVD, il est sorti très discrètement sur certaines plateformes de VOD. Et en Allemagne, ils ont un steelbook. Un steelbook Blu-ray. Mis à part ça, si vous pensez qu'en France, on fait beaucoup de doublages, sachez qu'à ce petit jeu, l'Allemagne nous bat haut la main. Nous, des fois, ça nous arrive d'éditer et de diffuser des films en VOST uniquement, quand on sait que le public est plutôt amateur de VO, quand c'est une petite diffusion. En Allemagne, ils doublent tout. Les films européens, les séries européennes, les curiosités venues d'Asie, les dessins animés japonais, le cinéma de patrimoine retrouvé dans des cartons, les Allemands ont vraiment une culture du doublage. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran la bande-annonce de Bienvenue chez les ch'tis avec le nom du gars qui double qu'admirade, le trailer de OSS 117 présenté par La Voix Allemande de Jean Dujardin, le DVD de À la Recherche de l'Ultrasexe avec la photo des voix allemandes dessus, ou encore le volume des sections consacrées au doublage dans les articles cinéma du Wikipédia allemand. Alors là, c'est le moment où vous commencez à vous demander si le film a marché en Allemagne, si toute une génération de teutons s'est mis à balancer en boucle, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Mais pour le coup, je vais plutôt laisser la parole à des spécialistes. Et je pense que les collègues de Calmos, qui ont consacré une vidéo au sujet et qui est une vraie réussite, en parleront sans doute mieux que moi. Vendu en Allemagne comme la parodie d'un célèbre film d'action américain dans lequel l'affreux Bruce Willis maltraite de sympathique compatriote, la tourne au Parnasse Infernal, ou plutôt Stirb nicht zu langsam, n'a pas les honneurs d'une vraie sortie sale et doit se contenter de bider gentiment en DVD. D'après notre analyse, la raison de cet échec est simple. Les Allemands n'ont pas d'humour. En même temps, c'est ma faute, je leur ai dit que c'était pour une vidéo du 1er avril. Est-ce que vous pourriez être un poil plus long, les gars ? Les Allemands n'ont pas d'humour. Falsch ! Comme dirait Frechstorger le Norman Allemand. Si l'Allemagne est bien sûr davantage connue pour ses bières, ses grosses berlines et son cinéma expressionniste, c'est aussi Dernst Lubitsch à Marenna 2, le berceau d'une tradition comique extrêmement riche. Pour autant, notre domaine d'expertise est dans la comédie française, et puisque nous ne parlons pas d'un traître mot d'allemand, nous nous garderons bien de tenter d'analyser les ressorts comiques de Falschugt, ou de Werfruhrstürb ist langer Trott. Tentons en revanche de nous intéresser au Französische Kömöden. Pardon ? Oui bon j'arrête. Bref, aux comédies françaises, qui ont réussi là où la tour Montparnasse Infernal a lamentablement échoué. Non mais c'est bon, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai compris, ça va. En effet, depuis 1995, près d'une centaine de comédies françaises ont dépassé les cent mille entrées outre-Rhin. Dans cette liste très variée, fournie par Unifrance, plusieurs tendances se dessinent. Si les films portés par des acteurs ou actrices de notoriété internationale partent forcément avec un coup d'avance, on note également un certain goût allemand pour les franchises survitaminées à la Taxi ou Astérix. Mais chez nos voisins, c'est probablement le sujet qui compte par-dessus tout. C'est ainsi que des comédies dramatiques à l'arrière-plan social, comme L'étudiante et Monsieur Henri ou Le Goût des Merveilles, passées relativement inaperçues en France, ont fait de véritables cartons en Allemagne. Dans ce domaine, Intouchable roule sur la concurrence avec ses 9 millions d'entrées qui en font l'un des 20 plus gros succès de tous les temps au box-office allemand. Il y côtoie les mastodontes Harry Potter, Titanic ou Jurassic Park, mais aussi deux comédies allemandes, Qui peut sauver le Far West et Space Movie, la menace fantoche, réalisé par Michael Herbig. L'acteur, humoriste, entrepreneur, écrivain, réalisateur, producteur et égérie de Haribo a acquis la notoriété à la fin des années 90 avec son émission Bully Parade, où il a pu développer ce goût pour la parodie loufoque que l'on retrouve dans ses films. D'ailleurs, si son visage vous paraît étrangement familier, c'est que vous l'avez peut-être vu dans... Attention, la séquence qui suit peut rappeler des souvenirs douloureux aux cinéphiles les plus sensibles. C'est que vous l'avez peut-être vu dans Astérix aux Jeux Olympiques, puisqu'il incarne le personnage pourtant peu mémorable de pas en mode plus. Il vient de me donner un ordre ou il vient pas de me donner un ordre ? Il y a des jours où je regrette de t'avoir fait couper la langue. Il m'a donné un ordre ou non ? Ceci nous amène à une dernière tendance, employée avec plus ou moins de succès par les productions françaises, consistant à caster des acteurs étrangers en pensant à l'export. Ça me semble une bonne stratégie. Jean Poiré en avait fait les frais en 1978, au moment de l'adaptation de sa propre pièce La Cage aux Foles, en acceptant, sur l'exigence du coproducteur italien, d'abandonner son rôle à Hugo Tognizzi. Mais non, mais tu le fais exprès. Tu m'en veux. Si on se limite au cas allemand, on peut se souvenir de la folie des grandeurs avec Karine Schubert, Du premier Astérix et de son César incarné par Godfrey John, de Et si on vivait tous ensemble où Daniel Brühl se retrouvait colloque de Pierre Richard et Jane Fonda, mais surtout des Dalton, où Eric et Ramsey, encore eux, sont opposés à un Lucky Luke incarné par Tilschweiger, lequel deviendrait par la suite l'un des Bastards de Tarantino, avant de réaliser ses propres comédies à succès. Malgré le rôle complètement inutile de Tils, le film, contrairement à la Tour Montparnasse infernale, a eu droit à une véritable sortie dans les salles allemandes, sous un titre discrètement modifié, Les Dalton contre Lucky Luke. Habile, mais le résultat n'est pas à la hauteur. À peine plus de 30 000 entrées pour 200 copies. C'est tout ? C'est justement la même année, quelques mois plus tôt, qu'est lancée l'édition DVD allemande de la Tour Montparnasse infernale, 4 ans après sa sortie française. Et là aussi, la réception est glaciale. Il faut dire que le film partait avec un certain nombre de handicaps. Ce n'est ni une adaptation de bande dessinée, ni une comédie douce amère, ni un véritable film d'action. Il y a bien un acteur allemand au casting, Peter Semmler, mais malheureusement, il passe le film à s'en prendre plein la gueule. Quant à la notoriété d'Eric et Ramsey, si en France, ils avaient pu bénéficier d'un contact hebdomadaire avec le public pendant trois saisons de Hache avant de débarquer au cinéma, en Allemagne, personne ne les connaît vraiment. Les éditeurs du film ont donc choisi de mettre l'accent sur l'aspect parodique du projet, notamment en calquant le titre allemand sur celui de Die Hard et en citant comme référence Scary Movie sur la jaquette du DVD. Stratégie lucide, puisque, on l'a dit, les Allemands ont un faible pour la parodie, qu'il s'agisse des films du susnommé Michael Herbig ou par exemple de cette revisitation de Blanche-Neige avec Nina Hagen en sorcière, autre énorme succès de la comédie allemande. Seulement, c'est là tout le problème. Comme on l'explique dans notre vidéo sur le sujet, la tour Montparnasse infernale n'est pas tout à fait une parodie. L'humour d'Eric et Ramsey, basés sur des personnages enfantins, les rapproche davantage de la poétique burlesque des Marx Brothers que de la parodie littérale à la Mel Brooks. Il fallait donc bien être un spectateur français, habitué à l'univers si particulier des deux Lascars, pour se préparer psychologiquement à un tel choc. Pour l'aimable spectateur allemand qui s'attend à voir un Scary Movie à la française, c'est la douche froide. Ou plutôt, comme on dirait chez nos voisins, alte Freunde, alte Wein, und alte Schwerter soll man nicht verdronchen. Merci à vous les gars, on y voit désormais plus clair. Le doublage allemand du film a donc été réalisé par la société Hermès Synchron GmbH, sous la direction de Anne-Marie Ludic. Ah non, pardon, elle, elle a géré le Aufner... Auf... Aufnahmeleitung. Mais on n'est pas rendus. La direction d'acteur et l'adaptation sont signés de Andreas Polak, qui a écrit et dirigé des œuvres comme La Mouche, Retour vers le futur, et tous les films de Quentin Tarantino. Ah ouais, quand même ! Ce serait pas un peu... disproportionné ? Bon alors, que veulent les dialogues allemands de Stirb-Nich-Zou langsame ? Voyons un petit peu ça. Was soll ich denn sagen ? In einer Viertelstunde fängt mein zweites Krafttraining an. Ich sag dir, davon kriegst du nur fleckige Zähne und damit knutscht dich doch keine mehr. Ey, tut mir leid, ich muss mich verabschieden, meine U-Bahn wartet schon, ich... Damit will ich sagen... Das ist wirklich... Ich bin gespannt. Wenn ihr unter 30 Stundenkilometer anlauft, werdet ihr explodieren. Ah, l'allemand. Quelle jolie langue. Elle est tellement tendre à l'oreille, douce, rond, chaleureuse. Oui, bah non, je parle toujours pas allemand depuis tout à l'heure. Alors au final, faut-il voir ce tir... Pfff... C'est dommage, on va pas passer à côté d'une vraie émission. Il doit y avoir un moyen de... Pfff... Roh, j'avais dit que je m'en servirais plus. Allez. Une toute dernière fois. Alors parlons un peu plus sérieusement de cette adaptation qui partait quand même avec un sacré gros handicap. En effet, Eric et Ramsey s'appuient assez régulièrement sur des jeux de mots, des déformations de mots et une utilisation récurrente d'un ton enfantin. Eh bah je préfère vous prévenir que si vous touchez le mot, une cheveu à la tête à Marie-Joëlle, eh bah vous allez passer un sale quart d'heure américain ! Ha 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 ! Pas forcément évident d'adapter tout ça à la langue allemande. Et Andreas Polak a essayé de se démener comme il pouvait. Parfois c'est réussi, et parfois... ça l'est moins. Globalement, on observe un respect de la tonalité originale, en tout cas dans les textes. Par exemple, dans cette scène... C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était écouché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après ! Ce qui est vraiment une scène d'enfantillage. Le niveau de langue reste le même, avec le air-bêtchen. Qui signifie un truc du genre le petit lit du dodo, une sorte de lando, vous voyez le genre. Même chose pour... Transformé en le paix sans délicieux, même si du coup, je ne comprends pas trop pourquoi il se frotte le ventre. Ce n'est hélas pas toujours aussi heureux, et plusieurs répliques très particulières perdent totalement en naïveté pour devenir des bêtes traductions littérales, comme ici. Alors oui, la traduction allemande est juste, sauf que la phrase originale, c'est de toute beauté. Et étonnamment élaborée et sophistiquée pour le personnage de Eric, qui est un neneu de première. C'est ça le gag, en fait. Et du coup, là, on a une traduction bateau, et on perd totalement le côté sophistiqué. Même chose pour le célèbre... Qui est une fameuse réplique de cours d'école. En allemand, la phrase est traduite littéralement, ce qui du coup ne veut rien dire. Je ne sais pas, c'est comme si on traduisait littéralement « haut les mains, peau de lapin ». C'est des expressions idiomatiques qui n'ont aucun sens traduites mot à mot. C'est comme « il n'y a pas d'arrêt dans le biftec ». Comment voulez-vous qu'un allemand comprenne ça ? Il y a pas mal de traductions littérales qui ne marchent pas du tout, notamment quand il y a des références françaises. Par exemple, quand Ramzy fait croire qu'il est dans le métro. Alors, même si j'admets volontiers que le grand historien autoproclamé des métro parisiens s'appelle Laurent Deutsch, je ne pense pas que les allemands aient une grande connaissance des stations de métro parisiens comme porte-maillot. Pourtant, ils l'ont gardé. Mais bon, d'un autre côté, ils ne pouvaient pas remplacer par une station de métro allemande. Il est clairement établi qu'on est à Paris. Autant on serait dans un lieu un peu anonyme ou passe-partout, je ne dirais rien. Mais là, le film s'appelle « la tour Montparnasse infernale » et on voit la tour Eiffel plusieurs fois, ça n'aura aucun sens. D'ailleurs, la plupart du temps, Andreas Polak a trouvé des termes neutres, comme les billettes 500 francs qui deviennent des billettes 500, ou le RAID qui devient le Uber Falcomando, qui est un terme générique du style « troupe d'intervention ». Par contre, il y a quelques changements un peu chelous, comme cette référence à Scooby-Doo. « Mais je reste intimement persuadé qu'ils sont encore dans la tour. » « Oh, vous êtes perspicace, machin. Vous savez quoi ? Vous me faites penser à Sammy dans Scooby-Doo. » Qui devient une référence à Ocean's Eleven. « Oh, vous êtes très chers, c'est un ding-star. Vous me rappelez à George Clooney dans Ocean's Eleven. » C'est con parce que Ocean's Eleven est sorti après la tour Montparnasse infernale. Alors je sais qu'en Allemagne, c'est l'inverse, mais bon, c'est quand même pas très malin. Et puis je sais pas, ils avaient pas Scooby-Doo, les Allemands, quand ils étaient petits ? Alors on me signale que non, les Allemands n'avaient pas Scooby-Doo quand ils étaient petits. « Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. » Par contre, ils avaient Mireille Mathieu, visiblement. « Check the unteren et hagen up, was mich angeet. Ich kümmere mich um die oberen, zusammen mit Mireille Mathieu. Na los. » À choisir, moi, gamin, j'aurais préféré Scooby-Doo à Mireille Mathieu. « Ouais, mais c'est pas toi qui décide ! » Bon, je sais, je m'attarde sur tout un tas de petites phrases isolées, c'est un peu lâche comme procédé. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, le succès en salle de La Tour Montparnasse infernale venait aussi de ce tas de petites phrases. J'ai parlé de « t'as les boules, t'as les glandes », mais des phrases comme « c'est de toute beauté » ou « je tire une balle dans la tête à la main », ont fait le tour des cours d'école. Et des Star Talent de Erika Ramsey. « Attention, ou je tire une balle dans la tête à la main ! » « Vous croyez que ça me donne envie de rire, moi ? » « Enfin, écoutez... » D'ailleurs, puisqu'on parle de « je tire une balle dans la tête à la main », attardons-nous un petit peu sur les jeux de langage qui parsèment le film. « Personne ne bouge, hein ! » « Sinon, je tire une balle dans la tête à la main ! » Typiquement, dans cet extrait, la littéralité fonctionne. Elle fonctionne même très bien, puisque la structure de la phrase allemande « Niemand bewegt sich hier ! » « Sonst, jag ich der Ant ne kugel in den kopp ! » fait arriver le mot « tête » après le mot « main ». Une sorte de « je tire dans la main » en plein dans sa tête. « Putain, en plein dans sa mouille ! » « Mais vous êtes complètement cons ! » Du coup, comme le mot « tête » arrive à la fin, la construction comique est plus précise. On est d'accord que là, je suis en train d'analyser la structure grammaticale et la construction comique de « je tire une balle dans la tête à la main ». Non, c'est pour être sûr. Parfois, on a aussi droit à des adaptations vers des références allemandes. Par exemple, une série de déformations très Eric-Ramsiennes qui aboutissent au célèbre « Au chiot de l'arbitre » « Pas fait, pas vol, non, non, au chiot de l'arbitre, au chiot de l'arbitre ! » est adaptée en une autre série de déformations que je serais incapable de vous détailler, mais qui aboutissent sur « Scheidrichter Telefon » « Scheidrichter Telefon » qui est une chanson sportive des années 2000. « Scheidrichter Telefon » Ouais, je veux pas dire, mais nous, on avait Johnny. « On est champions, on est tous ensemble ! » Oh mais après, ça ne nous a pas empêché de perdre, attention. Pour conclure sur la partie adaptation, déjà très longue de la part d'un mec qui parle pas allemand, je dirais que dans l'ensemble, l'adaptateur ignore poliment les blagounettes à base de jeux de mots. Les pontes d'Avignon deviennent une blague assez médiocre à base de requins. « Toujours pareil avec les pontes, sauf avec les pontes d'Avignon. » « C'est toujours pareil avec ces finances, je veux dire, c'est toujours pareil avec les haines au mer. » NUL ! Le développe-coucouche-panier devient un bête « tentez muscles, allez, tentez muscles » sans parler des passages en anglais approximatifs qui… bah, passent en allemand. « Wow, wow, wow ! » « Stop and break it down ! » « Wow, wow, wow ! » « Stop, und schluss damit ! » Après, j'imagine qu'en allemand, utiliser du mauvais anglais, ça n'a pas la même connotation qu'en français. Mais encore une fois, c'est dommage de pas avoir trouvé d'équivalent. Le summum de l'occasion manquée reste quand même la séquence du « Le chinois, il vous dit ». « Vous savez ce qu'il vous dit, le chinois ? » « Le chinois, il vous dit, montez sur le rebord. » Alors ici, l'adaptateur a dû se poser la question de « est-ce qu'il existe un équivalent allemand de Jacques Adi ? » Et la réponse est oui. « Sautez ! » « Non, parce que vous avez pas dit, le chinois, il vous dit. » En effet, il existe un équivalent allemand du Jacques Adi, le Commando Pimperlé, qui se joue pas mal avec les mains, si j'en crois les vidéos YouTube qui circulent quand je cherche ce jeu sur YouTube, mais qui fonctionne sur le même principe. À savoir que si tu dis pas « commando » au début de ton ordre et que le mec le fait, il a perdu. C'est un jeu très ancien, apparemment joué depuis des siècles et référencé entre autres par Goethe dans un passage de son Faust. Ouais, mais André a ce pas-là qu'il en a rien à péter. Il fait autre chose. C'est con, hein ? « C'est con, hein ? » « Non, vous nous avez pas dit de nous en quelle direction nous devons hopp. » « Je veux dire, c'est peut-être une différence si nous devons hopp ou là-bas. » « Oui, le comique là-dedans, hein ? » Bon, allez ! À séparer des textes, parlons de l'interprétation. Et je pense qu'on va commencer par ce qui saute aux yeux depuis tout à l'heure et qui est une évidence, « La synchronisation est ratée de A à Z. » « Ah, c'est doch kein wonder. Dein type gibt es gar nicht. Hast du dein Gesicht mal gesehen ? Hast du deine Arme mal gesehen ? Die sind so dün dass man glaubt vor einem gerippe zu stehen. » Ne nous le cachons pas, les Allemands ne sont pas des champions de la synchronisation, surtout comparé à nous, qui sommes assez exigeants sur le sujet. Dans ce film, les comédiens commencent souvent en avance, terminent en retard et donnent l'impression de se ficher éperdument du nombre de syllabes à caser entre le début et la fin. « Oh, il gibt es zu, il hat eben gesagt, « Es du schmatch, zuvi, zuvi ! » « Es ist sehr interessant, was Sie da sagen. » à la synchronisation labiale que nous, qui avons carrément inventé la bande rythmo pour ça, là où d'autres pays doublent encore avec le texte dans les mains. Et les Allemands, même s'ils vendent dans leur pub de bagnole l'excellence allemande, « Dutch Qualidad », bah en vrai, ils s'en foutent de la synchro. Dans le sens, la synchronisation des lèvres n'est pas un point important dans leur appréciation ou non d'un doublage. Alors, si vous êtes un Allemand habitué des doublages allemands pas synchros, ça vous fera sans doute ni chaud ni froid. Mais moi, je suis un habitué des doublages français. Et ça, là, pour moi... « Da, da, gibt's keine familienbande. » « Kein onkel, keine cousins. » Bah, c'est ni fait ni affaire. Cela dit, il arrive parfois que des synchronisations lamentables soient rattrapées par des interprétations brillantes. Alors, parlons un petit peu des interprètes. Eric et Ramsey sont doublés respectivement par Oliver Feld, la voix de Justin Theroux, et Sven Platt, la voix de Bugs Bunny. Non, ils ont dû inverser sur le carton, c'est pas possible. Bon, on va garder les noms qui sont indiqués, mais je suis dubitatif. Serge Ryaboukine. J'adore Serge Ryaboukine. Donnez plus de rôles à Serge Ryaboukine. S'il vous plaît, donnez des rôles à Serge Ryaboukine. Et doublé par Stéphane Gossler, la voix de Cell dans Dragon Ball Z et de Jackie Chan dans Rush Hour. Quant à Marina Foyce, elle est doublée par Catherine Zimmermann, une habituée des comédiennes françaises puisqu'elle a aussi doublé Audrey Lamy, Virginie Efira et Karine Viard dans la plupart de ses rôles. Je note aussi que M. Lanzewald est doublé par Ebenhard Brut... Non, ce serait trop beau ! Ebenhard Brutte. Eh bien, j'ai la joie de vous annoncer qu'un des personnages de la Tour Montparnasse Infernal est doublé en allemand par un comédien qui s'appelle Ebenhard Brutteur. Oh, c'est une marseuse, c'est rigolo ! Mais y'a pas un tréma sur le U ? Ta gueule ta gueule ! Commençons donc par Eric et Ramzy. Eric, le neuneu amoureux de la belle Marie-Joëlle et dont le cerveau s'est manifestement arrêté à l'âge de 6 ans. Oh là là, regarde là, t'as une tâche ! Piscine ! Et Ramzy, grand échala aux grands bras maigres, à peine plus mature. Mais euh... C'est difficile de mettre totalement de côté l'aspect mauvaise synchronisation. D'autant que Oliver Feld, qui double Eric, est celui qui est le plus à la ramasse à ce niveau-là. Il enchaîne les syllabes hyper vite et c'est très gênant parce que du coup, il laisse très peu de place aux hésitations, aux balbutiements, qu'on peut retrouver en VO et qui accentuent le côté gamin de Eric. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant de près, que ce soit chez des amis, devant une école, au zoo, mais ça hésite beaucoup. C'est comme, tu vois, quand t'as des... La dernière fois, il y avait des gens et tous... Enfin bref, c'est insupportable. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en VO, mais pas en allemand. En allemand, Oliver Feld est parfaitement fluide et il essaie de rattraper le coup avec une espèce de voix nasiarde qui n'est pas sans rappeler, effectivement, celle de Bugs Bunny. On ne va pas commencer ce petit jeu-là parce que ça fait vraiment très longtemps et après, c'est un enfant de 6 ans. Alors, t'arrêtes tout de suite. Et on ne va pas commencer ce petit jeu-là, parce que ça fait vraiment très longtemps. Sauf que, d'une part, ça ne fait pas tellement gamin, selon moi, mais d'autre part, il compte un peu trop là-dessus et il ne fait pas vraiment d'efforts sur le reste. Donc, pour résumer, Oliver Feld est un lapin allemand pas synchro qui ne fait pas du tout gamin. Ramsey, de son côté, ne fait pas non plus très gamin en allemand. Sauf que, contrairement à son confrère, Sven Platt n'essaie pas du tout de faire gamin. Dans les séquences où Ramsey schouine... Eh, mais reviens. Mais reviens, oh ! Eh, tu me laisses pas tout seul ici ! Sven Platt a plutôt tendance à s'énerver vraiment. Jetzt komm schon zurück. Jetzt komm schon zurück. Du... Du wirst mich doch wohl hier nicht allein lassen. En fait, il est presque trop viril pour le rôle. Bon, il a parfois quelques fulgurances. Je suis le chef de sécurité du haut de Montparnasse. Mais en règle générale, il est un peu trop au premier degré, là où Ramsey a un jeu plus enfantin. Globalement, et ça se voit énormément dans les making-of, Eric Ramsey joue dans ce film. Dans le sens premier du terme, il s'amuse sur le plateau comme il s'amuse hors plateau, c'est-à-dire comme des gros gamins. Et c'est quelque chose qui est, je pense, assez dur à reproduire en studio devant une barre sans s'en taper une. De barre. Du coup, il y a vraiment quelque chose de très artificiel dans le jeu des deux allemands. On sent qu'ils n'ont pas vraiment compris ou pas adhéré à l'esprit du film. Et un truc qui appuie un peu ça, c'est l'absence totale d'accent. En effet, la version allemande passe à la trappe tous les jeux autour des accents. Que ce soit Pef avec son accent allemand, Mlle Langfall, il monte ! qui n'est pas remplacé par un accent français, d'ailleurs. Ils ont remplacé ça par un espèce de jeu de registre un peu nul. Mais également, du coup, toute la séquence de l'accent chinois débile de Eric. La version allemande occulte totalement cet accent, se contentant d'un léger zozotement. La racaille de Shanghai est transformée en une histoire de chair à saucisse. Ce à quoi Mireille Mathieu répond « Je comprends pas ce que tu veux ». C'est d'autant plus con que, de ce qu'on m'a raconté, les comédies allemandes se basent assez régulièrement sur les différents accents allemands. Bref, nos deux comédiens allemands ne vont pas jusqu'au bout du délire. Et ce qui me conforte un petit peu dans cette idée, c'est que les autres personnages, ceux qui sont au premier degré, ben ils sont bons. Genre Catherine Zimmermann, qui double le personnage froid et apathique de Marina Foyce, ben elle s'en sort très bien. Et elle est parfaitement dans le ton du personnage. Même chose pour « machin » qui s'appelle en allemand « Dingsda » qui signifie « machin » justement. A vrai dire, je trouve Stéphane Gossler pas toujours très juste, mais encore une fois, peut-être que la mauvaise synchronisation influence un peu mon jugement. Ça et le mixage. Parce que oui, je vais terminer en vous parlant du mixage. Bien qu'on observe un travail sur la réverbération en fonction des lieux, même si bon, ça c'est quand même un peu la base. A côté de ça, il n'y a aucun travail sur les distances. C'est un effet que j'avais déjà évoqué dans mon émission sur Christophe Waltz et sur le film Carnage. Les faits, on entend que les comédiens sont en face du micro. C'est particulièrement gênant sur les scènes où on voit qu'ils sont un peu loin du cadre. Et quand t'as dit il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? Les scènes où ils se parlent à eux-mêmes Ou encore les scènes de foule où on devrait entendre qu'il y a un brouhaha d'ambiance et où on distingue certaines voix comme si elles nous parlaient dans l'oreille. Donc mauvaise synchro, mauvais mixage, comédien qui n'assume pas les parties prises du film, ça fonctionne pas tant. Alors au final, faut-il voir la Tour Montparnasse infernale en allemand ? Non. Non, non. Même si l'adaptation a parfois quelques fulgurances Dans l'ensemble, ça ne marche pas. Et je pense qu'on peut expliquer ça par le fait que l'équipe n'a pas compris ou pas accroché au délai régressif du film. Ça se sent dans l'interprétation d'Eric Ramsey, dans la direction qui efface les jeux d'accent, dans certains choix d'adaptation peu inspirés. Clairement, ce doublage ne rend pas justice à l'esprit de la Tour Montparnasse infernale. Donc pour conclure, si vous ne parlez que le français, voyez le film en français. Si vous parlez aussi bien le français que l'allemand, voyez ce film en français aussi. Et si vous ne parlez que l'allemand, vous ne pouvez pas voir cette vidéo, donc vous n'êtes pas concerné. Donc au fond, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre ce que je raconte ? C'est quand même super dommage cet acte manqué qui a fait passer la Tour Montparnasse infernale pour une mauvaise parodie de Die Hard aux yeux du public allemand. Ce n'est pas pour rien qu'une partie des mauvaises critiques évoque ce doublage miteux. Vous vous rendez compte que s'il y avait eu un bon doublage, le public allemand aurait pu comprendre le chef-d'oeuvre comique qu'est ce film ? Non mais Mr Fox, il faut être un peu honnête. Nous qui avons réalisé une vidéo consacrée au sujet... Oui, qui est une vraie réussite d'ailleurs. Oui, merci. Mais du coup, de notre expérience et vu les commentaires de notre vidéo, on n'est pas si nombreux à considérer la tour Montparnasse infernale comme une réussite. Quoi ? Non. Bah si. Désolé mec. La moyenne sur sens critique c'est 5,4. C'est pas terrible. C'est vrai. Vous avez raison. Quand j'ai récemment réabordé le sujet sur Twitter, pas mal de gens m'ont parlé de nostalgie. Une nostalgie qui les rendrait bienveillants envers le film. Mais ils me confiaient qu'en vrai, ils trouvaient le film pas top. Ils trouvaient qu'il avait mal vieilli. Un de mes confrères trouve même le film lamentable. Et une des pires merdes du cinéma français. Si ça se trouve, c'est pas une histoire de mauvais doublage, c'est pas une histoire de contexte. Si ça se trouve, les allemands n'auraient pas aimé le film. Comme certains français n'aiment pas le film. Mais pourtant, c'est bien la tour Montparnasse infernale. Non ? De l'humour régressif, bête, certes, mais jamais vulgaire ou grossier. Pas de blague de cul, pas de blague de prout, pas de sexisme, pas de racisme. C'est ce qu'il vous dit, le chinois ? Et presque pas d'homophobie. On dirait des fois quand même. Juste du crétinisme à la Dumb and Dumber, du cartoon à la Bip Bip et Coyote, du slapstick à la Buster Keaton, oui, oui, j'ai pas honte de le dire. Non, non, y a pas à chier, j'adore ce film. Si vous l'avez aimé plus jeune, je vois pas en vertu de quoi vous ne l'aimeriez plus aujourd'hui. Et si vous ne l'avez jamais aimé, je connais un public allemand avec qui vous pourriez bien vous entendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à Hugo et David de la chaîne Calmos. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne et à leur vidéo consacrée au sujet qui est une vraie réussite. Un grand merci également à Istune qui fut mon chapeau germanophone et un grand merci évidemment à mes tipeurs si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos exclusives et des avant-premières. N'hésitez pas à les rejoindre. Je vous demande et vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501